Maître, est-ce que vous allez penser à nous au moins une fois par jour ? Le dernier épisode de la démo de Neko Para Volume 1 Et donc c'est parti Le vendeur de Taikoyaki n'est pas là Ah, désolé Vanille C'était quoi déjà ? Neko Nip ? Ah le nom du truc C'était un truc comme ça C'est pas ça du tout mais c'est pas grave Euh, si ce chocolat, si tu es fatigué, pourquoi pas te reposer un peu ? Oui, je devrais m'imposer un peu Mais ça va, maître, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour moi Il y a des bancs par là, est-ce que tu ne voudrais pas t'asseoir un peu ? Bon bah si vous voulez, je vais vous acheter quelque chose à boire Ah, merci Quelque chose pour tout le monde, d'accord ? Entendez, je vous remercie Ça marche, fais-moi confiance Donc il donne à Vanille un peu de sous et il va s'asseoir sur le banc avec Vanille Avec Chocolat plutôt Le temps passe lentement Chocolat va rentrer à la maison Je lui réponds en lui caressant gentiment la tête Maître, est-ce que c'est d'accord ? Pour que je te demande quelque chose Euh, oui Est-ce que je pourrais revenir, te visiter de temps en temps ? Hum, oui Maître, est-ce que vous allez penser à nous au moins une fois par jour ? Chocolat, je ne me réveille pas ce que vous avez dit Est-ce que c'est bon ? Même si Chocolat est loin de vous Est-ce que je pourrais quand même vous appeler maître ? Oui, bien sûr Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 Du mieux que je pouvais, je lui caresse la tête. Je pense que votre maître est très gentil. Maître, vous avez dit la même chose la dernière fois. La dernière fois, elle ferme ses yeux et elle sourit. Tu te rappelles quand Chocola et Vanille, quand Shigure-chan nous avait ramené à la maison, vous n'étiez pas habitué à cet endroit comme votre maison ? La première fois, on était dans un endroit concrète. Vous ne connaissez pas avec des gens qu'on ne connaissait pas entourés de chats. Vous ne mangiez même pas, ce qui inquiétait beaucoup chez vous. Oui, quand elle parlait du passé, j'ai commencé à entendre un petit rire au fond de sa bouche. C'est très très bizarre quand on s'est traduit. Vous vous rappelez aussi quand Chocola et Vanille ont eu de la fièvre ? Ah, je me rappelle de ça. Oh, flashback ! C'était quelques jours après que je vous ai ramené à la maison. Vous aviez juste bu un peu d'eau. Et elles ne touchaient pas encore leur nourriture. La combinaison de la malnutrition et du froid les avait vraiment affaibli. Et quand elles ont eu une grande fièvre, elles avaient l'air vraiment de souffrir. Personne ne l'a réalisé cette nuit. Mais nous sentions de la douleur, de la tristesse et de la solitude. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas bouger nos bras, nos jambes. On continuait de pleurer en pensant que quelqu'un vient de nous aider, de nous sauver. Vous étiez assez à côté de nous et tout en continuant, vous me disiez ça va, ça va. Vous avez continué de nous caresser et de nous rassurer. Le lendemain, quand on nous emmenait à l'hôpital, vous êtes resté toujours à nos côtés. On aurait eu l'impression que c'était juste une illusion, c'était trop beau. Et ce jour-là, vous avez dit la même chose. Je ne suis pas vraiment gentil. Mais ce jour-là, si vous ne nous aviez pas sauvés, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si ce jour-là, vous n'aviez pas été à nos côtés, on n'aurait jamais imaginé pouvoir en arriver là. Grâce à vous, on a même été capable de manger à nouveau. Et on est devenus amis avec Shigure-chan et les autres. C'est depuis ce jour-là que le maître de Chocolat est devenu le maître. Et le maître de Chocolat, c'est depuis que j'aime beaucoup notre maître. C'est pour ça que quand j'ai entendu que le maître allait disparaître, allait partir, je ne voulais pas me retrouver seule et je voulais venir avec vous. Et j'ai demandé à Shigure-chan. Je pense que les chats ne peuvent pas comprendre les problèmes d'argent et les autres problèmes. Mais... Mais c'est vrai que Chocolat veut rester aux côtés du maître. Je comprends que le maître a des problèmes et que c'est difficile. Mais c'est comme ça. Faire la cuisine, faire le ménage, faire la lessive, je vous aiderai pour tout. Même si je ne peux pas le faire encore maintenant, je promets de m'appliquer à être capable de le faire le plus vite possible. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aimerais le demander encore une dernière fois. C'est pour ça que j'aimerais le demander encore une dernière fois. Chocolat veut rester avec le maître. Nous sommes des nécos, alors on ne pense qu'à nous-mêmes et on est direct. Mon conflit intérieur a été interrompu par Vanille. Qui était revenu à un moment. Elle s'assoit à côté de Chocolat et elle me regarde droit dans les yeux. Avec Chocolat, même les choses qui ne sont pas amusantes deviendront amusantes. Même si c'est difficile, je veux rester avec Chocolat. De toute façon, quand on n'est pas ensemble, on souffre de solitude. Vanille. Même si vous êtes notre maître, est-ce que vous pensez pas que c'est injuste que vous décidez cela ? En plus, si notre maître a des problèmes, nous voudrions être à ses côtés. On ne sait pas ce qu'on pourra faire, mais... Dans les moments difficiles, nous pourrions essayer de rester joyeuses à vos côtés. Ce qui me touche vraiment en plein cœur. C'est pour ça que Chigure nous a laissé venir avec le maître. Chigure ne peut pas aller avec vos amis, donc je ne peux pas aller avec votre maître. Donc, en échange, elle nous a demandé de bien s'occuper de toi. C'est pour ça que si le maître pense vraiment à Chocolat, il nous laisserait à ses côtés. Il nous garderait avec nous. Même si nous avons une vie sans problème, nous préférons rester. Ce serait triste sans le mettre à côté de nous. Même si c'est difficile, nous voulons rester avec le maître. C'est pour ça qu'on en fait en boucle depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je demande au maître de nous garder à ses côtés. On va peut-être avancer sur le dialogue là parce que c'est là que Chocolat veut être. Elle est encore prête à pleurer, mais elle sourit en même temps. Mais Chocolat sourit. Il n'y a rien de plus pur et intelligent comme mot. Cette bagarre, tout ça, pour qu'elle le garde. Les gens se laissent vite avoir quand c'est pour des Neko. Aucune raison de dire non à ces mots là. Il n'y a nulle part, il n'y a pas de solution. Maître, ça veut dire que ce ne sera pas comme à la maison. Mais vous ne pourrez pas vivre comme c'était avant ici. Ok ? Oui, ça ne sera pas un problème. Tant que le maître sera là, Chocolat sera heureuse. Finalement, le maître se rend. Les gens, parfois, détestent ce qu'ils aiment. C'est ça ? Le moment de larmes, elle a l'air d'avoir disparu. Et tout le monde sourit. Peut-être que je ne crois pas suffisamment en ma famille. En voyant de leur perspective, je ne suis qu'un simple concept. Je suis quelqu'un d'encore immature. Qui réfléchit de manière tout aussi immature. Quand il s'agit d'être direct, peut-être que les Neko sont meilleurs que les humains. De mon point de vue, nous devons faire de notre mieux ensemble. Même si on ne peut pas manger du thon tous les soirs, on fera avec. Même si on ne mange pas de la viande de super bonne qualité tous les jours, on fera avec. C'est tout ce que vous avez mangé quand vous étiez à la maison, non ? Et il leur caresse encore la tête. Bon, bah, allez. Bon, on va retourner faire les... Il va retourner faire les boutiques. Mais pourtant, on a déjà fini de faire les courses. On doit vous acheter du shampoing, comme vous l'aimez, non ? Oh, vos sujets, c'est cool ! Le maître est tellement cool ! Bon, sur le chemin, on va vous acheter un peu de Matuszakaoshi. Bon, sur le chemin, on pourrait aussi acheter de la viande. Bon, ok, pour aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête ! Aujourd'hui, on fait la fête, hein ? Yeah, aujourd'hui, on fait la fête ! Le maître est tellement gentil. C'est tout ce qu'on peut attendre de notre maître. Bon, c'est juste cette fois, hein. Bon, tous ensemble, avec une... Plein de bonne humeur. Avec... Ensemble, avec chocolat et vanille. C'est le début d'une nouvelle aventure de vie. Et un nouveau pas en avant. Hé ! Mais c'est fini ! Et donc là, ça, c'était l'intro. Bon, je suis désolé, hein. Au début, je vous avais dit que je ne coupais rien. Mais j'aurais quand même coupé certains passages où, simplement, il n'y a rien à traduire, où on tourne vraiment beaucoup autour du pot. Et aussi, certains passages, il y a certains blancs où, bah, je suis désolé, je ne suis pas non plus un anglophone, francophone, japanophone. Et il y a des moments où j'ai du mal à comprendre les phrases, donc je suis obligé de réfléchir deux secondes à comment je vais la traduire. Donc, euh... Donc, voilà ! En tout cas, c'était de loin l'exercice le plus difficile que je vais faire. Je dois avouer que pour les If My Heart Hadwings ou même les Sakkola Spilits, à chaque fois, je me gardais le temps, en tout cas, de lire. Et comme je réagissais simplement à la phrase, je n'étais pas non plus obligé de me casser la tête à vous traduire mot pour mot ce qui est en train de se dire. Alors là, la manière dont ça a été fait, où je dois vraiment vous traduire chaque phrase, pour moi, c'est extrêmement dur. Et je me suis rendu compte, au cours des épisodes, vous verrez, la traduction que je dis est parfois super décalée par rapport au texte que vous voyez en anglais. Simplement parce que, comme dans tous les visual novels qui sortent en anglais, décidément, c'est une habitude, il y a beaucoup de traductions qui sont clairement complètement pourries, hein, appelons un chat un chat. Et comme moi, je l'écoute en japonais, bah, je fais la traduction ce qui se dit en japonais. Et du coup, je l'interprète un peu différemment des traducteurs qui sortent de je sais pas où, qui nous font des traductions un peu approximatives des fois. Donc voilà, dans tous les cas, je dois avouer qu'il y a un peu de longueur, quand même, sur Nekopala, en tout cas sur cette démo, puisqu'il y a certains dialogues, en tout cas, c'est pas le fait qu'on soit quand même, dès le début, on est sur le fait qu'il veut les ramener chez elle, mais il peut pas, et il sait pas, donc bon, on tourne autour du pot, c'est le principe d'un visual novel, d'un certain animal de japonais, on tourne autour de la même chose souvent, mais surtout les dialogues, voilà, 10-15 fois, elle lui demande, est-ce qu'on peut rester ? Non, vous pouvez pas rester. Est-ce qu'on peut rester ? Non, on peut pas rester. Enfin, y'a pas de... disons qu'on a pas l'impression de progresser dans l'histoire, on a quand même quelques personnages qui sont apparus, ce qui était déjà assez sympa. Et là, en regardant le trailer, que je l'avais pas encore vu, je me rends compte qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup plus de personnages dans la version finale, ça va pas être assez intéressant ? Euh... c'est tout ? Ok, et donc, il est... bon, ça c'est la pub pour la version japonaise, donc, il me semble que ce jeu est prévu pour 2015 en version complète, donc ça, c'est le volume 1, donc il devrait être en plus sur le volume, ça fera des visual novels plus courts et sûrement moins chers, et je crois qu'ils allaient parler de 4-5 euros. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser les pouces verts, et surtout dans les commentaires, donnez-moi vos impressions sur cette encore nouvelle façon que j'ai testée pour présenter les visual novels, et de toute façon, ça va parce que ce type de présentation-là, un prix craque, à des moments, je vais devoir couper, tout simplement parce que j'ai besoin de lire certaines phrases où je galère à les traduire, et aussi, je ne suis pas professeur d'anglais, ni traducteur professionnel, ni interprète, du coup, il faut vous attendre des fois à ce que je sois un peu à côté de la traduction. Imaginez-vous que, voilà, je dois quand même rester concentré, surveiller plusieurs choses pendant la vidéo, et en même temps, vous faire une traduction, donc réfléchir, écouter le japonais, lire l'anglais, réfléchir dans ma tête comment formuler la phrase, éventuellement comment réagir à ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu dur, soyez indulgent. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur un nouveau visual novel, je pense. Allez, salut ! Merci. Merci.